Bonjour les enfants de Guadeloupe, bienvenue à bord de Redman, le classe 40 avec lequel je vais vous rejoindre en Guadeloupe dans un peu moins d'un mois maintenant, un mois et demi peut-être quand même, et donc j'ai reçu des questions, donc je vais essayer d'y répondre. Bonjour Lorenzo, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la route du Rhum, bah écoute c'est une course qui existe depuis autant de temps que je vis, donc quand j'étais tout petit j'ai été plusieurs fois au départ de cette course à Saint-Malo, et mon père l'a fait d'ailleurs une année, et du coup c'était un peu un rêve d'enfant, et du coup voilà c'est un rêve d'enfant qui s'est accompli déjà à la dernière édition, et que je renoue avec cette nouvelle édition. Bonjour Julie, comment je fais pour me repérer en mer, et bien écoute on a un système de positionnement par satellite, on envoie un signal au satellite qui nous dit on est positionné sur la terre, et ça s'appelle un GPS, et donc ça nous donne la position sur la carte sur mon ordinateur de bord, comme tu peux voir, donc voilà, moi je suis le petit point rouge, là c'est la Bretagne, et du coup on se repère comme ça en mer, c'est aussi comme ça qu'on voit les concurrents, bonjour Zoé, alors comment je fais pour dormir, et comment je fais pour discuter avec les gens, alors, j'ai un gros gros coussin habillé, voilà, dans lequel je peux m'allonger, pour faire dodo, et voilà, donc ça me permet d'être bien stable quand je dors, et après comment je fais pour parler avec les gens, on a deux systèmes à bord, un système de téléphone par satellite, qui est ici, c'est comme à la maison, tu peux appeler les gens, et on a une VHF, par laquelle on communique aux bateaux qui sont autour de nous. Bonjour Inès, quel est le nom de mon bateau ? C'est une bonne question, alors il y a deux noms, en fait, il y a le nom qu'on donne, on appelle ça le nom de baptême, on va dire, qui est Mahat, M-A-A-T, pourquoi Mahat ? Parce que ma chérie s'appelle Marine, j'ai une fille qui s'appelle Anna, moi je m'appelle Antoine, et j'ai un fils qui s'appelle Tao, et du coup ça forme, si on prend les initiales de chaque mot, ça forme Mahat. Voilà, et après il y a le nom de course, forcément, parce qu'on a besoin de sous pour participer aux courses, et là c'est le nom du partenaire principal, qui s'appelle Renman. Salut Deven, bah écoute, est-ce que j'ai peur quand je dors, que le bateau chavire ? Non en fait, parce qu'on a un système de pilote automatique, qui barre bien le bateau, très très bien le bateau, et du coup il respecte bien la consigne que tu as donnée. Après on a aussi des alarmes qu'on peut mettre sur l'ordinateur, quand le bateau il penche trop, ça sonne, et du coup on peut sortir pour choquer les voiles. Mais de toute façon, nos bateaux, même si on se couche sur l'eau, on a ce qu'on appelle une quille sous le bateau, qui est un truc qui est très 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 lourd, et c'est un peu comme une poupée russe, t'as beau essayer de le coucher, ça revient toujours debout. Donc voilà, donc on peut pas chavirer complètement normalement. Bonjour Emma, comment je fais pour vivre dans un bateau ? C'est une question qui est assez large, en fait on fait comme à terre, on dort, on mange, on va aux toilettes, on se lave, mais alors on se lave pas avec de l'eau douce, on se lave avec des lingettes bébés, parce que l'eau plus douce qu'on prend à bord, en fait c'est pour boire, surtout. On a des réserves de nourriture, oui, on prévoit 20 jours de navigation, donc il faut prévoir 20 petits déjeuners, 20 déjeuners et 20 dîners. Voilà, voilà, bonjour William, alors mon pire ennemi sur la route du Rhum, il y a pas mal de concurrents déjà autour de moi, il y a celui-là qui a un nouveau bateau, là-bas il y a le même bateau que moi, voilà, il y a plein de concurrents en fait, je pense que mon pire ennemi ça va peut-être être Johan Richaume, l'ancien vainqueur de la route du Rhum. Salut Manon, alors est-ce que je pèse du poisson quand j'ai plus de provisions ? Alors la dernière Jacques Vab, on est parti, on n'avait pas pris assez de provisions, du coup, en fait on n'a pas pêché de poissons parce que le bateau il va trop vite et quand on est en course on n'a pas envie de ralentir le bateau, alors du coup on n'a fait que deux repas par jour pendant 10 jours, donc on avait perdu beaucoup de poids et on avait très très faim en arrivant, donc pas de poissons, on peut avoir des poissons volants qui tombent sur le bateau de temps en temps, mais c'est pas très bon à manger. Bonjour Camille, est-ce que ma famille me manque sur le bateau, est-ce que je pense à eux ? Oh que oui, je les aime de tout mon cœur, mais regarde, ils m'ont fait des dessins, c'est des vieux dessins, maintenant ils ont un peu grandi, je pense qu'ils pourraient faire un petit peu mieux, mais tu vois, ils m'ont fait deux beaux dessins, et puis j'ai surtout des petites photos d'eux, ici, et là-bas. Et voilà, du coup je pense à eux souvent, et quand ça me manque trop, je les appelle au téléphone, ou je leur envoie un petit message pour qu'ils me répondent. Bonjour Chani, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier ? Parce que c'est ma passion, j'adore faire du bateau. On est souvent, là on est au port, c'est pas pareil, mais c'est un super métier, et j'adore le faire, et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là d'ailleurs, c'est parce que j'adore faire du bateau, et que je ne compte pas mes heures quand je vais sur l'eau, parce que j'adore ça. Salut Livio, qu'est-ce que je déteste pendant la route du Rhum ? Je ne sais pas trop, je n'aime pas être mouillé, ça c'est sûr, je n'aime pas trop avoir faim aussi, mais en général je m'arrange pour ni être mouillé, ni avoir faim, donc en fait, ce que je déteste le plus, c'est quand j'ai trop de soucis sur le bateau. Salut Laure, est-ce que je me lave les dents tous les jours sur le bateau ? Bah évidemment, il faut se laver les dents même plusieurs fois par jour normalement, alors sur le bateau je ne le fais pas plusieurs fois par jour, mais je le fais tous les jours, voilà voilà, parce que ce n'est pas très pratique quand le bateau penche, et que ça bouge dans tous les sens, des fois j'ai peur de me faire mal en me lavant les dents, donc j'attends des fois que le moment il soit un peu plus calme, mais j'essaye de le faire régulièrement, pour avoir des bonnes dents. Bonjour Madison, est-ce que je m'ennuie sur le bateau ? En fait, en course, tu n'as pas vraiment le temps de t'ennuyer, donc quand tu ne t'occupes pas de régler le bateau et de te faire à manger ou que tu dors, en fait, tu peux barrer, mais tu peux faire de la météo, écrire des mails, prendre des petites vidéos pour les envoyer, donc tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, et puis il faut inspecter le bateau un peu tous les jours, donc comme tu es tout seul, il y a beaucoup de travail, donc tu ne t'ennuies pas, non ? Salut William, qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne la route du Rhum ? On gagne un peu d'argent, on a de la chance, puis surtout, tu es content d'avoir gagné la route du Rhum, parce que ton nom, il est inscrit dans l'histoire de la route du Rhum, après, on gagne des sommes, ça dépend des années, mais le gagnant, il doit gagner autour de 20 000 euros, je pense. Bonjour Alia, combien de temps on dort par jour ? Ça, ça dépend un peu de la météo qu'on a, après, on dort par tranche de 20 minutes, donc on peut en enchaîner plusieurs d'affilée, mais toutes les 20 minutes, on se réveille pour regarder où on va, et que le bateau est bien réglé, qu'on ne va pas rentrer dans un concurrent, ou dans un cargo, et du coup, on peut dormir, les journées où on dort le moins, on va dormir une heure, et puis les journées où on dort le plus, on va dormir 5 heures peut-être, donc on ne dort vraiment pas beaucoup pendant 15 jours, enfin pendant 18 jours le temps de la course. Salut Mawen, alors qu'est-ce que j'emmène avec moi ? J'emmène pas mal de choses, j'emmène plusieurs voiles à bord, parce qu'en fonction des conditions de vent, on change de voile, j'emmène de la nourriture, forcément, j'emmène un petit peu de gasoil, parce que si mes panneaux solaires ne chargent pas, il faut que je m'utilise le moteur pour charger mes batteries, pour avoir de l'énergie, pour faire tourner les systèmes de pilote automatique, l'ordinateur, et les lumières du bord, et puis, voilà, après j'emmène du matériel de sperre, un peu, si je casse des pièces, j'ai de quoi les remplacer, et puis de la nourriture, de l'eau, et voilà, on a fait un peu le tour. Bonjour Mathis, Est-ce que je faisais du bateau quand j'étais petit ? Oui, oui, je faisais du bateau quand j'étais petit, je faisais du dériveur, sans un optimiste, quand j'étais tout petit, je vivais près de la mer, donc c'était pratique, et puis après j'ai navigué avec mon papa sur des gros bateaux, alors que j'avais 11 ans seulement, et puis après j'ai continué à naviguer avec d'autres gens, et c'est comme ça que j'en ai fait mon métier. Bonjour Emy, est-ce que je me lave tous les jours ? Malheureusement, non, je ne me lave pas tous les jours, je t'avoue, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'eau, donc on ne se lave pas à l'eau, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on se lave avec des lingettes bébés, donc on se lave, quand on s'en sale, on se lave, mais en mer, on ne salit pas trop, à part la sueur, on n'a pas trop de poussière et tout ça, donc on sent quand même très fort quand on arrive de bateau, c'est sûr. What have I got ? Why am I alive anyway ? Yeah, what have I got ?